Musique Hey hey hey, cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord & Lady Challenge Je vais vous présenter quelques toutes petites nouveautés que nous avons dans la maison à l'étage des chambres Voilà où dès qu'on entre on a un petit couloir On débouche sur la cheminée Où on a retrouvé enfin notre magnifique banc qui nous a été enlevé par la méchante 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 Et une petite petite fauteuille à bascule Oh là là, peut-être, bientôt le tricot va rentrer dans le Lord & Lady, bientôt bientôt Et derrière ces deux nouvelles portes nous avons deux chambres Donc la première chambre c'est tout simplement la chambre des petits C'est Godefroy et Adélie qui sont là Et derrière celle-ci c'est vraiment inoccupé pour l'instant puisque c'est une chambre de petits bambins Où il n'y a même pas de lumière parce qu'on fait de la place et des économies Et puis voilà, et puis après bien sûr cette chambre-là c'est C'est Ulali qui est en train de grandir D'accord Ah oui bah voilà, moi vous voyez en direct, oui et non quoi Disons que je pensais qu'elle dormait mais madame est en train de grandir et devenir une jeune adulte Hein, ça y est tu vas pouvoir nous pondre des gosses Mais ça sera pas tout de suite parce que tant qu'on a pas fait la finale au niveau des votes Bah cocotte, c'est pas possible quoi Alors Ulali a vieilli, bah oui voilà Alors en trait qu'elle avait le trait solitaire puis végétarien Et elle sera maintenant pour toute sa vie Un, deux, trois Amoureuse des chats Et bah ça marche très bien cette histoire Alors Ulali, qu'est-ce que tu racontes, ça y est Tu es une jeune femme, Petroni elle t'envoie un cadeau Eric aussi, même si je ne sais pas qui c'est Cunégonde, Fulbert, Alice, Aurélie Ok bah ça fait du monde tout ça Bon bah tu peux aller dormir Te reposer Ça y est, notre Ulali est une grande fille Alors petite chose depuis qu'on a eu la mise à jour là en octobre, début octobre Et ça va être difficile au niveau des factures Voilà, on a des taxes de terrain à 1185 simflouzes On va devoir payer 800 simflouzes pour la prochaine fois J'ai très peur Après ça va, on est mardi C'est à dire qu'on a échappé aux factures du lundi Parce qu'on les a payées tout de suite Mais celles prochaines, ça va faire mal un peu Ça, ça va être différent de d'habitude Ah et petite chose sur Ulali Effectivement, c'est dans les règles J'ai oublié de les préciser Mais elle a grandi avec le trait bien élevé Puisque c'est un trait qu'il faut valider pour tous vos enfants de la génération artisan Bon évidemment, Frénégonde est partie Mais quand je l'ai laissé partir, elle avait le trait bien élevé à fond Donc logiquement, elle devrait l'avoir en devenant adulte Sachant qu'en plus, le petit Godefroy va devenir adolescent Puisqu'il est déjà en train de clignoter Amédée, il est en train de s'éclater C'est bien, tiens Allez, tu vas me prendre un bain, s'il te plaît Il passe par une phase Oh, ça va, c'est juste l'autorité Comment ça ? Pourquoi tu peux pas aller prendre un bain ? C'est quoi ton problème ? Allez ! Vas-y, Amédée T'inquiète, c'est juste ta femme Elle t'a déjà vu tout nue Ah, ah, ah Pas cool les abeilles ce matin Bah en même temps, elles sont en train de dormir Tu les déranges Bon, au final, c'est normal Ah, celles-là sont peut-être un peu moins sympathiques Non, Godefroy, tu vas pas commencer On est au début de l'épisode, là, petit con, là Encouragez-le mettre le bazar Non, tu vas le discipliner Tu vas le gueuler dessus Et Adélie, elle s'amuse un peu avec la neige Elle a bien raison Comme c'est un jour férié où il faut courir Bah, j'ai mis tout le monde à la course Même Radie Le contraste de la vie, pour une fois C'est le garçon qui travaille Et la mère qui se marche dans la neige C'est n'importe quoi Et au moins, lui, ça lui fait remonter la responsabilité C'est pour ça que je lui fais faire ça Regardez qui on a rencontré dans la rue Vous allez pas savoir ce qu'il sait Regardez Ça vous dit quelque chose ou pas ? Hein ? C'est le fils de... C'est le fils de... C'est le fils de Fulbert Un des deux fils de Fulbert Il s'appelle Patrick Patrick Balkan Non, Flaubert, pardon Patrick Flaubert Et du coup, bah, comme je l'ai vu J'ai envoyé Lali qui put Lui parler Histoire qu'on puisse avoir le cousin dans la famille Quoi, tout simplement Qu'on puisse le voir, le rencontrer, lui parler Oh, même Radhi, elle vient faire un câlin à son neveu Et elle lui chante même une petite chanson C'est beau Ah bah voilà La chaise a bascule Et les gamins, ils s'amusent Bah bravo, hein Fougo de froid, franchement Ah non, remarquez, il fait chez personne comme ça Il fait le débile sur la chaise Et tout le monde est content Effectivement, c'est pas tout ça, hein Il va falloir que tu bosses, là T'as pas encore sculpté aujourd'hui C'est ça, fait ton beau Et petit coup d'oeil sur cette jolie adolescente rousse aux yeux verts Hmm, et c'est qui, dis donc C'est la fille de Cunégonde Eh ouais Oh, mais quel joli bonhomme de neige Vous m'avez fait là, les enfants Magnifique Bonne nuit, petit Godefroy Je pense qu'il va devenir ado, là Dans les heures qui viennent Parce que ça fait un moment qu'il clignote, le pauvre Ma Ma, qui sont mignons, ces petits chouchous Fini les crac-crac, hein Mais bon, vous pouvez toujours Voilà Passer par les petits bisous quand même Parce que sinon, c'est dommage Un si bel amour Et puis, voilà, on peut plus rien faire, quoi Ses ceintures, comme on dit Non, mais Eulalie J'en ai marre qu'elle s'endorme dans les buissons Elle est pas nette, cette fille Mais elle est grave pas nette Tu vas manger, du coup Et puis, t'iras te coucher dans ton lit Mais c'est incroyable, ça Ça y est, ça y est Just in time Godefroy va grandir Et devenir un adolescent Oui Alors Quelle bouille a-t-il Ah là là Oh 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 Voilà, il a une sale tête Parce qu'il est tout Il est tout pas content Mais il est mignon, dis donc En tout cas, il a l'air Faites-moi voir ça Alors, on va lui choisir une petite aspiration Oh Pfff Allez nature, pour le coup On s'en fiche De toute façon Botaniste indépendant Voilà, c'est super Il était malveillant au premier trait On a connu mieux Et il sera Un Deux Trois Égocentrique Est-ce que je le laisse Parce que bon C'est pour l'idéal Ouais, bah oui Écoutez Pourquoi pas Après tout Que des points positifs Monsieur Godefroy Hein Tu m'as l'air d'être Un petit peu Chiant Je suis pas sûre Que tu plaises Oh, mais par contre Il est très Mignon Ah ouais Bon là, il fait la gueule Mais Il a l'air super choupi Quand même Et voilà Après un relooking A quoi ressemble Notre jolie goutte froid Je lui ai laissé une coupe longue Et avec des cheveux plats Puisque c'est ce qu'il avait En étant petit Du coup Bah voilà Il est plutôt beau gosse Un peu joufflu Stupide Bide joufflu Pour l'instant Mais C'est beau gosse Ouais, je l'aime bien Il est mignon Mais du coup Au lieu d'être triste Lui, il est vénère Maintenant d'avoir fêté son anniversaire Personne n'a pensé A organiser une fête d'anniversaire Pour Godfroy C'est son jour préféré de l'année Peut-être qu'il devrait s'offrir Un cadeau cette année Un ami qui tient Vraiment à lui Par exemple Pauvre chou Des bons petits macaronis Faits par Celles qui passent à travers les murs C'est à dire Euleali Pour nourrir toute la famille Oh là là Ils font la fiesta Parce que c'est les jours fériés Pour éviter en fait Que les gosses puissent aller à l'école Et qu'ils soient irresponsables C'est juste pour ça que je le fais Bien sûr Vous êtes autorisé à le faire Aussi de votre côté Euh Je vais juste appeler Ah Voilà Même puant et dégueulasse Ça empêchera pas Notre Godfroy De faire connaissance Avec des demoiselles Elle a du coin Celle-ci c'est Mathilda Beaver Eh Mimi Il va falloir d'ailleurs Qu'on se pose la question Sur Demoiselles qu'il a déjà rencontré Regardez qui en a trouvé dans la rue C'est le fiancé de Lali Il est encore adolescent Donc pour l'instant On peut pas faire grand chose Ni faire des bisous Tout ça Bon y'a les trucs amours Parce que j'ai un mode Qui fait qu'on peut danser des slow Mais vous inquiétez pas Normalement ils peuvent rien faire Bah c'est ça Vous avez raison Installez-vous Et mangez notre Notre bon macaroni au fromage Dis donc Oh la la Qu'est-ce qu'elle vient faire là Gestionnaire des déchets Oh mince Mince Est-ce qu'on a géré nos déchets Vite 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 Eulali Non bah c'est bon On peut rien faire en fait Avec nos déchets Madame J'espère que vous allez pas Nous foutre des amendes en plus Parce que ça suffit cette histoire Ah c'est bon N'oubliez pas de vous occuper De vos poubelles extérieures Cette visite vous a été facturée C'est accord Zéro Simflouze Donc tout va bien Et regardez J'ai mis Eulali au boulot Pour lui faire des bouquets Parce que ça faisait longtemps Et puis peut-être Pour sa future maison Qu'elle puisse la décorer Joliment On sait jamais Alors autant au niver On peut pas récupérer Du miel Ce qui est logique Mais on peut encore Récupérer de la cire Du coup Ça veut dire qu'au marché On aura des sculptures Et des bougies Oh la Il y en a une Qui est en train de s'éclater Dans la neige là Bravo Eulali Oh mon dieu C'est bientôt l'anniversaire D'Amédée Ça veut dire quoi Qu'il va devenir vieux Oh oui Dans deux jours Oh mais non Là je suis pas prête Et elle va devenir quand elle 18 jours Oh My god Cette différence d'âge Incroyable Mais qu'est-ce que c'est Que ce sagouin là Qu'il est en train Qu'il est en train de s'exciter Sur notre pauvre Beaud'homme de neige Que notre fille a fait Sauvage Non mais en plus C'est un voyeur Regardez Ah ouais Il fait mine de rien Mais il est en train De matera de gondes Dans son bain Oh non mais en plus Non mais oh Tu vas dégager de là Oui Gros pervers dégueulasse Voilà encore un jeune adolescent Que nous croisons dans le coin Et du coup C'est Adélie qui s'y colle Evidemment Plus de connaissances on a Mieux c'est pour se caser C'est vrai ça Avant que j'oublie La dernière fois On a été déposé Frénégonde A Bridentown Bay Donc ça veut dire Qu'on a voyagé Qu'on a dû Comter On a pas compté En fait Personne me l'a dit Dans les commentaires Ne vous inquiétez pas En fait une fois Que j'ai fini L'épisode J'ai dit Mince J'ai oublié de payer Le voyage Du coup On va se retirer 56 flous Ça fait qu'on sera A 2328 Hop Voilà On a payé notre voyage Pour Frénégonde Pour le dépôt De notre fille Bon Vous allez me dire Encore Dis donc Tu nous emmerdes Avec tes blonds Là Tu nous en fous Partout Mais j'avoue Qu'ils ont fait connaissance Qu'avec des blonds C'est incroyable En fait Là ça va être compliqué Parce que Les deux blondes Que j'ai appelé là Pour le petit Pour regarder un peu A quoi elles ressemblent Et puis leur âge Elles se ressemblent De ouf Donc J'ai envie de dire Ça va être compliqué Mais elles sont mignonnes Et puis il faut commencer A penser A le caser Tout simplement Donc nous avons Louison Et Elsa De blondasses Magnifiques Ah J'avais pas vu Elsa Elle est devenue Jeune adulte Malheureusement Ce sera pas elle Ben regardez moi Ce que j'ai trouvé Dans la rue Une fille d'artisan Mais viens là Gourdasse Une fille d'artisan Aux cheveux noirs Et aux yeux verts Qui pourrait peut-être Matcher Avec notre amie Godefroy Enfin bon Il y a quand même Une grande différence d'âge Mais bon On fera ce qu'il faut Allez mon âme aidée Tu vas y arriver C'est toi le plus fort Sachant qu'on est jeudi soir Et demain on va au marché Donc Ce sera pour la semaine prochaine Evidemment La journée au marché Mais là il fait son stock Et même que la petite Adélie Elle s'est dit Qu'elle allait Elle voulait quand même Participer Et fabriquer sa première bougie Donc voilà Maman elle lui a filé De la scie Et elle fabrique Oh Arrête de faire le gogol Alors qu'il y a Cette jolie jeune fille A côté de toi Godefroy Godefroy Voilà Peut-être que la semaine prochaine Je vous ferai voter Pour sa future Et Élu Ouais Alors Pour vous donner une idée Elle est de la famille Adam Donc fille d'artisan Véronique Adam Je soupçonne Qu'elle soit la femme La femme Je soupçonne Qu'elle soit la fille De notre ex Gigi De sa soeur Geneviève Je ne suis pas sûre Oh Quoi Quoi Encore Oh non Oh mon dieu Non Pourquoi Tu peux aller l'éteindre S'il te plaît Je t'en prie Pourquoi il a pris feu Cet idiot Si les PNJ Qu'on invite chez nous Ils prennent feu Mais qu'est-ce qu'on peut faire Dans notre vie Quoi Oh là là L'enfer Mais monsieur, il va être temps pour vous de rentrer chez vous Parce que, qu'est-ce que vous avez foutu la tête dans notre cheminée Ouais c'est ça, au revoir Oh l'enfer Ah non mais quand même Ah bah si tu veux Tu peux nettoyer le sol ici Faut autant que les esprits Se calment Et encore ça va, il est pas tout grammé Ça se voit que c'est pas un de notre foyer Bon voilà, la tension est redescendue Elle, elle mange ses macaronis dehors Lui fait un petit bonhomme de neige Histoire de se remettre Il est pas trop impacté Il était pas sur le terrain Et les autres ils sont encore tendax Franchement, oh bah d'accord Radi, elle s'est dit Non mais moi j'abandonne, là j'en ai marre Tout est sale Tout prend feu et tout Non mais viens, tu vas faire un petit peu de ménage Ouais je sais c'est pas ce qu'il y a de plus folichon On a pas fait la vessive Alors qu'elle pue la mort Mais en même temps, ça déborde pas Mais j'ai l'impression que quand ils sont dans la chambre Ils sont pas contents parce que ça pue Donc faudra y remédier la prochaine fois Et puis bah après, voilà Ça fait bizarre, ils sont que 5 dans la maison Ça fait bizarre, je suis pas habituée moi Ce qu'il y a si peu de monde Tandis que 2 ils sont en train de jouer tranquillement au fer à cheval Franchement c'est un investissement Mais tellement bien fait ce truc Heureusement qu'il y a ça d'ailleurs Parce que je sais pas comment j'aurais pu faire pour les distraire Sans le jeu du cheval à cheval Et bon, heureusement on peut l'avoir Ah ouais, tu peux continuer à pelleter la neige Sans pelle d'ailleurs On se demande ce que tu fais L'hiver est bientôt fini de toute façon Ouais voilà, on est jour 13 sur 14 Donc le printemps va bientôt revenir Et on pourra dire adieu à la neige pour cette année Et je pense que cette génération Effectivement, on la retrouvera A la prochaine génération avec l'héritier Mais Eulalie, mais j'en ai marre que t'ailles dormir dans le buisson Mais en fait, elle a tellement été habituée à dormir sur les bancs Quand elle était petite Qu'elle a du mal à se faire au confort C'est pas possible cette histoire Allez, Radhi, je te donne l'autorisation d'aller te coucher Vu que de toute façon, tout le monde y va Donc tu vas finir par y aller aussi Oh tiens, il y a des vaisselles qui traînent et tout Bon, tout va bien, c'est pas grave La semaine prochaine, on passera au marché Pour vendre tous nos trucs Je pense que je vous ferai voter pour la future fiancée de Godefroy En attendant tout simplement que Adélie devienne adolescente Et on n'y est pas encore C'est dans 4 jours Donc en plus, comme on peut pas fêter l'anniversaire On peut compter sur 5 jours Donc peut-être d'ici 2 épisodes Je peux pas vous le dire Mais voilà, à voir quoi Il faudra rester connecté et suivre abondamment Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à partager ma chaîne Surtout vos réseaux sociaux Comme d'habitude De liker, de commenter Et de vous abonner Je vous fais de très gros bisous A la semaine prochaine pour l'ordre d'année d'année Ou pour autre chose Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada